Et bonjour sur A80 Gaming, aujourd'hui on se retrouve sur Eternal Cylinder sur PS4, donc voilà, c'est un jeu assez curieux, que j'avais hâte de tester, et donc voilà, il est sorti, donc c'est un jeu qui est pas facile, alors donc c'est un jeu où on devra donc survivre au cylindre qui est ici, voilà, le grand cylindre, donc là, moi j'ai avancé, j'ai fait quelques jeux, et donc on va voir un petit peu ensemble les propriétés, donc là j'ai eu la propriété de voler, donc selon ce qu'on va manger, on pourra survivre dans des climats extrêmes, on pourra manger des sortes de petits, de petites boules de poils qui feraient que si vous êtes dans un climat glacé, vous pourrez justement ne plus avoir froid, donc tout plein de petites mécaniques comme ça seront donc ajoutées donc dans le jeu, donc là ici, alors au début du jeu, je vous le dis tout de suite, on pourra pas passer par derrière le cylindre, donc là en fait, techniquement, c'est un peu plus tard dans le jeu, donc voilà, et donc là je m'étais aperçu, bah que il y avait quelque chose, donc là justement, je vais profiter, voilà, donc là ici c'est un grand bonhomme, dont je ne connais pas l'origine, donc voilà, donc on voit là, c'est ma petite famille, donc au fil du temps, on va récupérer de petits bonhommes comme ceux-là, voilà, et là, je vais me faire absorber, regardez, hop, voilà, et là, hop, et ici, bah c'était assez mystérieux, parce que je ne sais pas vraiment ce qu'on allait y faire en fait, voilà, alors le jeu est sous-titré français, les voix sont en anglais, il y a un narrateur qui va vous expliquer l'histoire au fur et à mesure, donc voilà, et ici, on est sur quelque chose de bizarre, entre guillemets, voilà, regardez mes petits personnages, il y en a des carrés, il y en a des ballons comme ça, ils sont tous bizarres en fait, on a une ambiance sonore qui est assez sympa, et là, on voit, bon bah, différents effets visuels, que le jeu va vous offrir, donc le jeu est assez spécial, Donc à noter, il y a des jolis effets de lumière, et tout ça, de jolis effets, ça, c'est ça, c'est sympa, Et donc là, les petites créatures, ça s'appelle, donc, les traits, ils s'appellent les traits bommes, voilà, c'est des petites, des petites créatures, qui sont en bas de la chaîne alimentaire, très faibles, mais au fil du temps, bah, on va gagner des pouvoirs, en absorbant différentes nourritures, et ça vous fera, donc, avancer dans le jeu, en gros, c'est ça, donc là, on attendait un petit peu que ça s'ouvre un peu, et on a scoulet le ciel, la wisdom, la beauté, c'est là où nous avons vu la nouvelle star, chaque voix, c'était une mémoire, une chanson de un temps de temps forgot, lentement fadant, mais certaines de ces mémoires, c'est des mémoires de Trevon, mémoires de choses, que c'est des mémoires de Trevon, c'est une fois capable, donc là, je parle plus pour vous faire découvrir un peu la musique, entre guillemets, il y avait là, il danse un petit coup, là, quand on touche à rien, dans les canyons, comme nous pensions de la change, pour une monde qui était différente, puis ça vient, et les tauxer ont disparu, et il n'y avait plus de différence, où sont nos voix maintenant, où sont nos chants, je ne écoute une, et c'est... ...éternel. Et donc, au fil du temps, que vous allez avancer dans le jeu, les Trevon vont apprendre plus un peu sur leur passé, et vont pouvoir évoluer de la sorte, donc après, je ne sais pas comment l'histoire finira, bien sûr, ça serait... Voilà. On ne peut pas savoir, pour l'instant, pour l'instant, je joue au jeu, je ne sais pas comment ça va se finir, quelle est la durée de vie du soft, tout ça, je ne le sais pas du tout. Donc voilà. Et assez apparemment, on voit que le mec, il pousse, donc en fait, voilà, donc en fait, il pousse. Donc là, on est derrière le cylindre. Voilà. En gros, pour l'instant, voilà, là, il a déplacé le cylindre. Ah, ça tombe bien ici, alors, il faut ramasser ces petits cristaux qui brillent. Donc ça, c'est important de le faire. Ça, c'est de la poussière qui va pouvoir être collectée par vos petits tréboms. et c'est très très important. Au début, vous n'allez pas le savoir, mais si vous ne ramassez pas ça, vous ne pourrez pas évoluer parce qu'en fait, il y aura des statues où on pourra des sortes de pylônes qui pourront vous faire évoluer, avoir plus de petits personnages qui vous suivront, avoir plus de réserves d'eau, plus de défense. Donc tout ça, c'est important de le savoir. C'est pour ça que, bon, même si je vous ai voulu voir un petit peu quelque chose qui va se passer un petit peu après, au moins, ça va vous permettre de voir un petit peu la mécanique et ce qu'il faut vraiment ramasser dans le jeu. Au tout début, je n'aurais pas pu vous faire voir ça parce qu'au début, on n'a pas grand-chose. Donc au final, on ne pouvait pas vraiment le savoir. Donc voilà, là, j'ai ramassé toutes les petites choses. Donc là, ici, on voit, hop, je vais devoir repasser de l'autre côté du pylône parce que, sinon, on ne va pas pouvoir avancer. Voilà. Donc pour l'instant, on va devoir attendre et on va devoir passer de l'autre côté. Alors bien sûr, ce talent, au début, il n'est pas accessible. Au début, on est tout faible. On n'a vraiment pas vraiment de pouvoir apparent pour l'instant. Donc voilà. Ici, les pylônes, donc ça, c'est important à savoir, c'est que une fois que vous... Ah bah voilà, voilà, là, je suis en partie 2. On voit. Je suis en partie 2, donc là, je vais sauvegarder ma petite partie. Après, je pense, on pourra le sauvegarder après. Donc là, il faut absolument que je trouve des petites boules, des petites boules. Regardez. On va prendre un exemple. Voilà, ce qu'il me faut. Là, je suis en train de geler sur place. Et grâce à ces petites boules-là, vous allez pouvoir les inspirer. Regardez. Et on va les manger. Quand on a un petit éclair, là, on voit, ils sont en train de geler, les pauvres. Quand il y a un petit éclair sur les icônes, là, on va manger l'icône, donc l'icône fourrure. Et regardez ce qui va se passer. Pof. Et voilà. Maintenant, on n'a plus froid. Donc ça, c'est important de le savoir. Après, il faut régulièrement donc manger, récupérer des ressources pour ne pas mourir de soif, de faim ou autre. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir avancer tranquillement. Alors généralement, vous pouvez en collecter plusieurs. Vous pouvez en prendre au cas où. Si jamais, après, on se retrouve dans d'autres galères. Oula. Ici, on voit qu'on est des proies. on a tendance à avoir des... Par contre, ici, on voudrait avoir de l'eau, mais on ne peut pas parce que le lac est gelé. Donc là, pour l'instant, il faut avancer. à savoir aussi, ce qui est bien fait, c'est qu'on a une mini-carte. Par contre, là, on voit que ma carte est brouillée. Donc là, je vais devoir avancer un peu à l'aveugle. Donc là, généralement, on a une carte et on sait où se diriger ou quoi que ce soit. là, je suis un peu embrouillé. Donc on a les oxyclopédies, ce que ça peut vous donner au cas où. Donc comme ça, ça vous permet de savoir ce que vous mangez. Ici, c'est ma petite famille. Donc il y a Green, Elna, Ellie et O80. Donc celui-là, je l'ai appelé parce que, ben voilà, j'avais envie de l'appeler comme ça. Donc, hop. Et là, ils font des petits trucs rigolos, des petits bruits, des trucs comme ça. Donc là, on va manger. Et après, on peut aussi choisir les différents personnages. Voilà, regardez. Et donc, on pourra changer au fil du temps les personnages qui auront différentes capacités. Donc voilà. Hop. ici, on a un petit personnage qui peut convertir l'eau. Donc là, si j'avale, si j'avale ça, je pourrais convertir l'eau. Et là, comme... Ah ouais, là, il faut manger. Hop, voilà. On doit vider ces petits trucs. Voilà. Et là, je vais manger. Et quand je vais manger un aliment, je vais pouvoir convertir en eau. Et donc là, maintenant, je pourrais manger donc différentes choses et on aura plus soif. Comme ça, on pourra avoir de l'eau en stock. Voilà. Donc, je vous fais voir un peu les techniques du jeu qui sont assez sympas. Alors après, ici, c'est des petites boules. C'est quand vous avez les matériaux nécessaires, vous pouvez recruter donc des petits personnages comme ça ou trouver des oeufs qui fera que... qui fera que vous pourrez donc faire éclore avec une source de chaleur apparente. Donc là, pour l'instant, on est un peu perdu. On ne sait plus où on doit aller. Donc après, on peut aussi rouler comme ça, voilà. On a l'endurance aussi. Le jeu est assez technique. Il paraît simple comme ça dans son ensemble mais au final, il s'avère qu'il n'est pas si simple que ça. Là, ici, si on franchit donc le... si on sort de la zone, le pilier va se remettre à fonctionner. Donc là, en attendant de... en attendant, pour l'instant, on va fouiller cette zone. Voir un petit peu ce qu'on peut choper. Donc on voit, on a un monde un peu semi-ouvert avec différentes choses à voir et à découvrir. Comme ici, là, regardez. Hop ! Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Alors, on va aller voir. On va en prendre un qui n'est pas trop transformé. On va manger ces petites bouboules. voilà. Et ici, alors. On va se transformer en quoi, là ? Oh ! Une trompe de feu. Ah ouais ! Regardez. Il fait du feu. Là, c'est mignon, ça. Donc voilà. Donc en fait, on aura plein de talons comme ça qui vous permettra de faire des trucs assez sympas quand même. On va voir s'il peut brûler des cages ou des trucs comme ça. On va voir un petit peu. Oh là ! Vous voyez, ça ici, il y a plein de trôles de trucs qui veulent nous buter. Pour l'instant, on va pas trop... Bon, ça, je peux pas le cramer apparemment. Ici, on va essayer de recruter donc un petit, un petit. Bon, allez, hop. Vous vous rappelez, hop, voilà. Il était dans une sorte de cage qu'on va essayer de le délivrer. Ah, ici, il y a des trucs, là, des notes. Ça, c'est important de le voir, ça. Donc, avant de sauver notre personnage, on va aller voir la note de musique. Alors, il faut savoir que dans le jeu, il faut chercher les temples pour augmenter vos chances de survie. Donc là, on voit, hop, voilà, un temple. Donc là, on va être super bien. Parce qu'il faut savoir que les temples, c'est un peu, si vous oubliez de chercher les temples sur votre route, vous aurez comme des problèmes. Donc voilà. Donc si la vidéo, elle vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et là, comme je vous disais, le hall des améliorations de ces petites bestioles. Donc pareil, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on est dans un... qu'on est dans un... dans un temple, généralement, il y a des petites poussières comme ça derrière. Voilà. Donc là, on absorbe, j'ai 11 niveaux de poussière. Après, vous appelez ça de la poussière, des cristaux, vous dites ce que vous voulez. Voilà. Moi, pour ma part, pour l'instant... Voilà. Et ici, après, on peut donc faire évoluer nos espèces, plus de tribomes ou des trucs comme ça. Donc on va regarder ça ensemble. C'est assez simple à comprendre, le fonctionnement et tout ça. Hop, voilà. Là, on voit que je saute, des fois, il y a des cristaux qui ne veulent pas trop se prendre. Donc on saute pour les prendre. Donc là, ici, je vais améliorer mon influence. Voilà. Voilà, petite jauge, ici. Comme ça, ça me permettra de recruter plus de personnages et plus de personnages. Il faut savoir que des fois, il y en a qui claquent, qui meurent. Donc au final, il faut quand même pouvoir être bien dans l'aventure. Donc voilà. Ici, c'est la santé. On va améliorer notre santé de tribome. Voilà. Voilà. Et ici, ça, c'est le réservoir d'eau. Donc on peut faire l'eau. Alors que ça, c'est la fluence. L'eau, elle est là-bas. Donc après, il y a l'eau et les ressources. Réserve de nourriture. Voilà. Donc les ressources réserve de nourriture. Donc on peut en ingérer plus. Ici, on aura plus de réserve d'eau et tout ça. Donc qui ? Voilà, j'en ai que 4. Et ici, donc on a un nombre... Voilà. Là, j'en ai pas assez non plus. Donc pour l'instant, on va attendre. On verra bien. Là, je vais prendre un autre tribum et on va bouffer un peu. Voilà. On va bouffer un peu. Voilà. Allez, hop. Allez les gaillards, on mange un peu là. Voilà. On se fait la pause. Allez, hop, on mange un petit coup. Donc là, on a vu que j'ai ramassé des petites boules qui gèrent de l'eau. Donc ça, ça sera utile par la suite. Donc voilà. Là, on va quitter la grotte, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que le jeu va proposer. Voilà. Donc il y aura des sanctuaires. Donc le jeu, il se compose comme ça. On fuit au début du jeu. Donc on va fuir et on va devoir se réfugier derrière un de ces grands piliers bleus. et après, on va avancer. On va se retrouver dans des zones comme ça et on devra chercher des améliorations, explorer le monde environnant, tenter de survivre, les ressources à faire gaffe. Ça sera l'eau parce qu'après, sinon, vous allez avoir des hallucinations et après, vous allez peut-être crever en même temps. et aussi surveiller votre jauge d'endurance quand vous faites courser par le pilum et aussi l'estomac qui sont justement votre moteur pour les petites bestioles parce que si on n'a plus tout cela, les petites bestioles vont crever tout simplement. Alors, est-ce que là on a un mieux sur la carte ? Non, on n'a rien. Donc là, on voit que c'est complètement brouillé. Et si, je vais voir si je peux sauvegarder. Voilà. Et ici, on va tenter d'activer le pilier. Donc voilà, le pilum qui est ici. Donc là, j'ai à peu près fouillé la zone. Regardez, c'est rigolo. Donc là, la vidéo, elle est un petit peu plus longue qu'à l'accoutumée. Parce que bon, il faut faire voir un petit peu l'aspect du jeu pour qu'on comprenne un petit peu bien ce qu'il faut y faire. Et ici, donc, ça va être important de bien se ressourcer. Hop, voilà. On va prendre un maximum de bouffe ou de trucs comme ça. Parce que là, il va falloir foncer sur le prochain pilier. Alors, on va devoir faire ça intelligemment. Donc là, on voit, hop, je vais prendre un qui fait le ballon. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, voilà. Comme ça, moi, j'ai franchi la zone bleue. Donc la zone de confort. Là, le pilier, il va se remettre à fonctionner. Regardez. Là, le pilier, il va falloir se dépêcher maintenant. parce que si le pilier vous rattrape, vous allez vous faire écrabouiller tout simplement. Voilà. En gros, il faut aller se réfugier sur un prochain pilier. Donc là, on doit y aller rapidement. Alors, il y a des fois où vous allez avoir des zones de poison, des trucs comme ça. Il y aura des trous. Il y aura pas mal d'obstacles. Ici, ça, c'est des sales bêtes qui peuvent vous écrabouiller tranquillement. mais sûrement. Donc là, on voit, le pilier, il se rapproche dangereusement. Là, mon écran devient rouge. Et justement, on sent que ça tremble au plus le pilier s'approche, au plus ça tremble. Et là, on va voir après. Hop, je vais m'arrêter. Regardez. Donc voilà. Voilà, on a vu que le pilier se rapproche fortement. Donc là, je vais vous laisser vérifier. Voilà. Tout simplement. Et là, le pilier, il est bloqué. Voilà. Tout simplement. Donc là, le pilier, il est bloqué. Jusqu'à la prochaine fois que vous aurez avancé. Donc voilà. Donc je voulais faire cette vidéo un tout petit peu plus longue pour que vous compreniez bien la façon dont le jeu, il se joue. et donc à chaque fois, il faudra faire ça pour avancer. Fouiller les temples, récupérer des ressources, faire évoluer vos bonhommes. Et vous allez apprendre un peu plus sur l'histoire qui va se dévoiler sous vos yeux. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, donc les petits monstres, je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur E80 Gaming. Et si vous avez vraiment apprécié cette vidéo qu'elle a pu être utile, et bien vous pouvez vous abonner. Et moi, je serai très heureux de vous dire donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur E80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien.